Musique Alors la cohabitation entre les animaux sauvages et les êtres humains, des fois c'est un petit peu limite. Ce village par exemple, qui est un petit village de pêcheurs et d'éleveurs au bord de l'océan, et bien il est situé, et ça c'est unique en Tanzanie, il est situé en plein cœur d'un parc national. Ce qui veut dire que tous les jours, les hommes et les femmes qui vivent là, dans ce village, sont entourés d'animaux dangereux en liberté. Donc c'est quand même un petit peu spécial, et je vais essayer de savoir comment ça se passe. Bonjour. Bon, et alors, qu'est-ce qu'il y a comme animaux qui rôdent autour là ? Des éléphants, des léopards, des lions, des phacochères, ce sont des animaux dangereux. Vous les voyez, vous les apercevez, ils passent par là ? Oui, on les voit, ils passent tout près du village. Oui, surtout les éléphants, ils sont vraiment imposants. Et pendant la saison des pluies, les lions passent devant nos maisons. Et c'est vrai ? Bien sûr que c'est vrai. Il y a quelques temps, un homme est parti à vélo au village de Timba. Il y allait pour récupérer son téléphone qui chargeait. Et sur le trajet de retour, il s'est fait attaquer par 15 lions. Ils ont dévoré tout le corps. Il ne restait que la tête. Imaginez, 15 lions ! C'est horrible. Ouais, c'est triste. En plus, il avait un enfant. Mais ça ne vous donne pas envie de quitter le village, d'aller vivre ailleurs ? C'est effrayant. Si je pouvais vendre ma maison et avoir assez d'argent, je partirais. Mais ce n'est pas le cas. Et à chaque fois qu'un drame se produit dans le secteur, on fait appel à un homme. C'est le docteur Ikanda, le monsieur lion du pays. Ce matin-là, il est à la recherche de ces animaux qui terrorisent les villageois. Et il accepte de m'embarquer. Donc là, on est en train de chercher des lions dangereux qui mangent les êtres humains. Oui, on cherche les lions, qui sont peut-être ceux qui mangent des êtres humains dans le secteur. Dans cette région, les lions ont un problème. La population humaine a beaucoup augmenté. Les lions se retrouvent donc concentrés sur un territoire de plus en plus petit. Ils ont moins de proies pour se nourrir. Du coup, la tension entre les hommes et les lions s'accroît. Et cette tension peut être très forte. Une partie de mon étude, c'est de comprendre pourquoi les lions s'attaquent à l'homme. Une proie pourtant inhabituelle pour eux. Et là, ce qu'on voit surtout, c'est des éléphants, là. C'est toute une famille. On peut voir la mère, les nouveau-nés et les jeunes. Et là, c'est pareil. Le troupeau d'éléphants, il vit tout près du village. C'est dangereux aussi, les éléphants, pour un villageois ? Oui, ils sont très dangereux. Eux aussi, ils peuvent tuer. La différence, c'est que les éléphants tueront uniquement pour se défendre. C'est pas comme les lions qui vont tuer pour se nourrir. Les éléphants, c'est juste pour se défendre. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous faites des photos ? Oui, je prends des photos de cette très belle famille. Et c'est pour votre boulot ou pour le plaisir, là ? Les deux. Pour mon travail et pour mon plaisir. Le groupe veut traverser la route, alors on doit attendre. D'accord. Parce que les éléphants ont priorité. Oui, ils ont forcément la priorité. Alors, on attend qu'ils aient traversé. C'est très, très mignon, cette famille d'éléphants. Le docteur Ikanda est déjà venu enquêter au parc Saadani. Il connaît bien les lieux. Il me propose de rejoindre ce point d'eau. C'est là que tout se passe. C'est le rendez-vous incontournable des animaux en cette fin de journée. Il y a plein d'éléphants ici. Ils viennent à cette heure-ci pour boire parce qu'ils ont très soif. parce qu'ils ne sont pas soif. Oh là là, mais c'est incroyable. Il y en arrive de partout. Il y en arrive de partout. Mais je n'ai jamais vu autant d'éléphants ensemble. C'est vraiment très beau. Il y en a d'autres encore là-bas au fond, mais c'est incroyable. En fait, on est venu chercher des lions et on n'a jamais vu autant d'éléphants. Il y a un qui est très gros, là. Oui, c'est un mâle. Il vient vers nous, là. Il n'a pas l'air content. Parce que si on sort, là, il nous fonce dessus. Oui, c'est dangereux. En fait, c'est même interdit. Ah, d'accord. On est censé s'assurer qu'il n'y a pas d'éléphants dans un rayon de 200 m. Et là, on peut descendre. Et vous avez pris combien de photos ? J'en ai pris beaucoup aujourd'hui. C'est très rare d'en voir autant à la fois. Même pour vous ? Oui, même pour moi. Parce qu'ils se cachent à cause du braconnage. On prend ces photos pour évaluer la population des éléphants dans la région. On est vraiment très heureux quand on voit ça. pour voir ça. la semaine dernière ou même le mois dernier. Vous voulez qu'on sorte ? Oui. Ou on sera avec un ranger. Il est très expérimenté. Il peut nous protéger en cas de besoin. Si on regarde par terre, on peut voir les empreintes des différents animaux qui sont venus boire ici. Il y a des girafes, des gnous, des zèbres, une sorte de petite antilope. Il y a un monde fou qui passe ici. C'est très populaire. Il y a un bruit, il y a un bruit. C'est un éléphant, un grand mâle. Mais il est à plus de 200 mètres. Pas de souci. Je vais vous dire un truc. Quand on est dans un genre de situation... Lui, il est relax. Moi, je ne suis pas très à l'aise. Les sens sont super en éveil. C'est-à-dire que je n'ai jamais écouté autant. C'est-à-dire qu'on entend tout, tout à coup. Il grogne, hein ? Il grogne vraiment, hein ? Apparemment, il n'est pas très content de nous voir. Mais on est là pour travailler. S'il arrive là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut courir à la voiture ou il faut rester immobile ? S'il nous charge, on doit courir très vite jusqu'à la voiture et fermer la porte. Si vous pensez que vous n'avez pas le temps de fermer la porte, vous vous glissez sous la voiture et vous ne faites pas de bruit. Et tu restes calme, bien sûr, c'est facile. Mais si vous n'avez pas de chance, il passe ses défenses en dessous, comme ça, et la voiture fait... Et puis il t'attrape et il t'écrase. Un accident, comme un autre. Je ne crois pas que les lions soient venus ici aujourd'hui ni hier. Il n'y a aucune trace. Et maintenant, la nuit tombe, il faut qu'on rentre. C'est dangereux de rester plus longtemps. On reviendra tôt demain matin. Donc là, on a fait chou blanc, en fait. Et oui. Voilà, alors c'est reparti. Il est très, très tôt. Le soleil se lève à peine. La nuit a été assez courte. Trop courte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des lions ont tué un buffle. Décidément, ils ne mangent pas les têtes, hein. C'est pas drôle, mais ni les hommes, ni les buffles. Non, ils ne mangent que les bonnes parties, les steaks. C'est horrible. Je vois des empreintes. Mais elles sont fraîches. On peut aller voir. Il y avait combien de lions sur le coup, là ? Toute une famille. Cinq ou sept. Avec tous ces lions, le buffle, il a dû passer un seul quart d'heure, là. Oh là là, ils saillent. Ça sent mauvais. Ça sent vraiment très mauvais. C'était un mâle, un grand. Et donc, un buffle comme ça, ça nourrit combien d'animaux en tout ? En gros, les lions, on va dire qu'ils étaient 5 à 7. Les hyènes, elles étaient sans doute une vingtaine. Et les oiseaux, 30, 40. Ça fait beaucoup. Ça fait du monde. Quand on voit ça, je ne suis pas sûr qu'on a envie vraiment de les rencontrer. Ce n'est que de la nourriture. Ces excréments liquides, c'est sans doute parce que la viande est là depuis 2 ou 3 jours. Alors, c'est comme pour nous. Vous mangez du poisson pas frais, vous avez la diarrhée, et après, ça va mieux. Et ça, c'est récent, ça ? Oui, ça se voit. C'est tout frais. Les lions sont très proches. Très, très proches. Bon, restez tout prêts. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Retour dans la voiture. Nous cherchons toujours les lions. Visiblement, le docteur Ikanda vint maintenant sortir sa botte secrète. J'ai une technique. Je vais les appeler. Ils vont venir. En courant. Vous savez appeler les lions ? Oui, je sais les appeler. Ils viendront vers nous en courant avec le sourire pour nous dire bonjour. Vous êtes en forme le matin, vous ? Et le secret de monsieur lion était caché à l'arrière du véhicule. Je ne m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est un haut-parleur qui va diffuser les appels aux lions. Vous allez appeler les lions avec ça ? Ils viendront parce que le son va les appeler à venir manger. Quand ils arriveront, ils chercheront de la nourriture. Pas nous. Pas nous. Ça va, ça me rassure. Pas d'inquiétude. Bon alors, je commence. D'abord, on teste le matériel. Ok. Quel suspense. Prêt ? Yes. Mais c'est le bruit d'une vache. C'est un buffle. Je vais diffuser ce son d'un jeune buffle qui vient d'être attrapé par un lion. C'est un appel à l'aide. Du coup, les lions qui entendent ça vont vouloir venir manger eux aussi. Vous êtes incroyable. Et c'est un vrai son de jeune buffle en train de se faire manger ? Oui. Allez, c'est parti. Ok. On ferme ça pour que le lion ne saute pas à l'intérieur. Pour manger le buffle ? Pour manger le buffle. Yves ? Ah, vous leur mettez de la musique aussi. Et ils aiment ce morceau. C'est une histoire de fou. Nous sommes dans une situation folle. Ils aiment le rock. La musique occidentale. Allez, tous dans la voiture. Ok. Donc nous, évidemment, on ne sort pas de la voiture, c'est ça ? Non, on reste assis à l'intérieur. Ça, c'est bon. OK. C'est parti. Et ils arrivent tout de suite ou il faut attendre longtemps ? Ça dépend de la distance à laquelle ils sont. Ça peut prendre d'une minute à une demi-heure. Non ? Still, wait. C'est un petit peu répétitif au bout d'un moment, comme l'univers musical. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Ça maintenant, c'est une hyène qui s'attaque au buffle. De longues minutes passent. Pas la moindre moustache de lion en vue. Hélas. Lors de sa dernière expérience, le docteur Ikanda avait eu plus de chance. Trois beaux spécimens avaient répondu à l'appel du gnu. Bon. J'ai un peu déçu. Non, ne soyez pas déçu. Ça arrive souvent. Mais il y a aussi beaucoup de réussite. Au fond de vous, vous vous dites, grâce à tout ça, un jour, je pourrais sauver des vies humaines et sans doute aider les villageois qu'on a vus. Cette étude va m'aider à réaliser un rêve que j'ai depuis très longtemps. Faire cohabiter en paix les hommes et les lions à l'intérieur du parc national de Saadani. Et vous allez réussir ? Ce n'est qu'une question de temps. Je vous souhaite que ça réussisse. En tout cas, c'est une belle aventure avec vous. C'était super. Sous-titrage Société Radio-Canada